bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau patch review sur epic seven un patch rempli de nouveautés comme beaucoup de patchs cet été c'est un été très productif pour epic seven on va ensemble jeter un oeil tout de suite sur tout ce qu'il ne faut pas manquer sur ce nouveau patch donc on commence tout de suite par le nouveau héros des deux semaines à venir qui est bellona plage bellona plage qui est un archer haut limité donc c'est un héros qu'on peut obtenir garantie après 121 invocations soit 605 bookmarks alors ses attaques son auto attaque attaque l'ennemi avec un éventail 60% de chance de cibler l'ennemi ce héros à le target debuff et le break death dans le même kit ça va vous économiser un artefact d'archer song of stars alors son passif partage 30% des dégâts subi par le lanceur avec l'allié le plus proche le lanceur gagne une concentration lorsqu'un allié est attaqué si un allié est attaqué alors que le concentration du lanceur est supérieur à 5 dépense toute la concentration et active t'es trop moche t'es trop moche attaque tous les ennemis avec un éventail avec 50% de chance de réduire la défense pendant deux tours son skill 3 attaque tous les ennemis avec un jet d'eau avec un maximum de 100% de chance de les rendre insensible au bonus et inguérissable pendant deux tours et les dégâts augmentent avec un coût critique donc vous voulez la build un maximum de crit rate du crit d'un match de l'attaque partager 30% des dégâts qu'elle subit donc elle prendra moins de dégâts elle n'a pas besoin d'être tanky alors ça la rend utile dans azimanac 11 et la wyvern 11 en pvp également elle peut être pas mal s'il ya des équipes défensives qui font des aoe avec bellona plage nous retrouverons un nouvel artefact nectar de rain garde lors d'une attaque sur tous les ennemis à 50% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires les dégâts infligés augmente proportionnellement à l'attaque de lanceurs ce qui confirme un build full dégâts nous avons également l'ouverture de la deuxième partie de l'histoire secondaire histoire secondaire qui est vraiment très intéressante avec des beaux graphismes j'adore les niveaux sous marins c'est vraiment très innovant est vraiment dans le thème la tour automate a été remise à jour donc vous pouvez recommencer à l'étage 1 c'est assez important parce que jusqu'à 17 heures aujourd'hui vous avez le temps normalement vu qu'elle est devenue beaucoup plus simple que la semaine que le mois dernier vous avez le temps de remplir les 100 étages et de récupérer ces fameux bookmark lunaire la grande nouveauté qui va être introduite à partir du 8 août c'est à dire dans six jours est un système d'amélioration des invocations alors chaque bannière sera une invocation limitée à partir du 8 août chaque héros qui sera mis en avant dans la bannière de la semaine ou des deux semaines sera une invocation limitée même si c'est un héros comme fire ken balen cesannes ils seront tous des héros invocables avec le même système de pity garantie à la 121e invocation vous avez un pour cent de chances d'invoquer le héros c'est à dire qu'en théorie vous devriez pouvoir l'invoquer avant la centième invocation et surtout il n'y aura pas d'autres héros cinq étoiles disponibles dans la bannière parce que pour l'instant par exemple quand vous invoquez pour fire ken qui était intéressant vous pouviez invoquer un haist vous pouviez invoquer une déçue alors le changement majeur sera que les héros lunaires seront introduits dans les invocations prophétiques normal alors vous avez ici les taux d'invocation qui sont certes bas mais existants et ça va tout changer ça va tout changer 5% de chances d'invoquer un héros lunaire avec une invocation hors bannière du coup c'est à dire quand vous utilisez vos covenant bookmarks normaux et l'invocation quotidienne l'invocation quotidienne évidemment sera d'autant plus excitante tous les jours imaginez vous commencer votre journée vous faites votre invocation gratuite et bam un 5 étoiles light and dark ce sera possible ce sera que 0,15% de chance mais ce sera existant et donc ça c'est en plus des invocations lunaire classique qui reste dans le jeu donc vous aurez 4,35% de chance d'invoquer un héros lunaire 3 étoiles 0,5% de chance pour un 4 étoiles et 0,15% de chance pour un 5 étoiles ce qui diminue également de 5% le taux d'invocation des artefacts 3 étoiles donc en plus de tout ceci nous aurons un changement sur les invocations mystiques donc les invocations mystiques disponibles grâce aux guerres de guildes et nouvellement disponibles dans le shop le vendeur dans le salon vous pourrez trouver 50 médailles mystiques comme vous pouviez trouver 5 covenant bookmarks nous aurons maintenant un système de pity sur les mystiques salmon alors c'est un pity qui est plus élevé que sur les bannières il faut savoir que c'est 200 invocations donc à la 201ème vous aurez le proc garanti par contre ce proc sera un héros lunaire 5 étoiles garantie celui qui sera dans la rotation dans laquelle vous atteindrez la 201ème invocation alors l'invocation garantie n'est pas réinitialisée même si le héros lunaire a été renouvelé dans la vocation mystique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que toutes les deux trois semaines il ya un nouveau héros lunaire 5 étoiles qui est mise en avant dans les invocations mystiques eh bien vous pourrez cumuler vos invocations sur 6 7 8 semaines et du coup choisir la rotation à laquelle vous allez utiliser votre 201ème invocation vous pourrez par exemple faire 200 invocations en deux jours et ensuite ne plus toucher aux invocations mystiques jusqu'à ce que vous voyez le héros 5 étoiles lunaire que vous souhaitez et maintenant la grosse partie de cette mise à jour on aura un remboursement de 50% sur les signés de galaxies et les médailles mystiques utilisées jusqu'au 2 août à 17 heures je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'invocations que ça peut représenter les invocations lunaires c'est que celle que j'ai eu en free to play et on va tout de suite voir combien j'en ai parce que je les ai toutes gardées et on va toutes les invoquer maintenant histoire de profiter un maximum des 50% qui seront remboursés parce que si vous les avez juste dans votre inventaire vous n'aurez rien de remboursé donc utiliser au moins vos signaux de galaxies les invocations mystiques c'est votre choix parce que si vous invoquez avant la nouvelle mise en place de la limite de 200 invocations ça ne va pas compter pour le petit système par contre vous allez quand même recevoir 50% de bonus donc à moins que vous êtes vraiment à la chasse à la recherche d'un 5 étoiles lunaire en particulier je vous conseille de les invoquer l'empreinte mémorielle alors elle est prévue uniquement pour le mois d'octobre donc c'est pas tout de suite par contre elle va nous permettre de choisir si l'empreinte mémorielle est activée sur toute l'équipe comme elle l'est actuellement ou sur le héros lui-même et ça ça va changer énormément d'équipe et de stratégie imaginez par exemple que rouside qui a une empreinte mémorielle de speed pour l'équipe et qui est lui-même un attaque bar buffer très rapide puisse l'activer sur lui-même vous auriez du coup un rouside qui a 9 de speed de plus que ceux que vous rencontrez aujourd'hui et ça empêche pas par exemple de mettre à côté un autre héros qui va mettre une empreinte de speed pour l'équipe qui va également s'appliquer sur rouside qui aurait du coup deux voire trois empreintes de speed avant le début de la partie donc ça j'attends vraiment de voir parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses il est temps de passer aux invocations lunaires comme vous pouvez voir j'ai économisé 127 bookmarks depuis cinq ou six mois arranges isus sois avec nous s'il te plaît remplis moi ce journal de héros ça commence bien j'aime ça il est nouveau il est nouveau je ne suis pas contre également pouvoir compléter la collection de trois étoiles qu'est ce qui fait lui de nouveau on s'en fout je verrai plus on enchaîne vous voyez j'ai désactivé la fonction de valider pour réinvoquer un 4 étoiles oui parfait yes allez un de la liste un de la liste c'est très bien à est ce que c'était un lac de 5 étoiles remplir le journal des héros un nouveau héros qu'est ce que c'est et fi mais c'est un nouveau doris ok allez assez ça change des invocations quotidiennes oui encore encore qu'est ce que c'est alors là je sais pas quoi en penser c'est un peu ridicule allez on peut faire mieux que ça pas de doublon s'il vous plaît bon à rowel je l'ai déjà quatre fois je l'ai déjà quatre fois j'aurais pas dû dire pas de doublon ils vont me donner que des doublons maintenant allez allez ils vont me donner que des doublons j'aurais dû fermer ma gueule allez shiny vous savez quoi on va réactiver la validation bon on a fait on a fait combien six invocations on a eu deux quatre étoiles deux fois le même super allez 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 le désespoir allez wow vous avez vu le nombre de héros qui me manque et le nombre de doublon que je me tape là incroyable en même temps on s'y attend quand on bonjour céleste un nouveau héros ça c'est bien mais quand on conserve les invocations et qu'on fait tout d'un coup en général on est souvent déçu alors que si on les lance directement d'un coup on s'attend à rien et on a que des bonnes surprises bonjour bonjour ricoris je l'avais déjà bon il nous reste quatorze invocations shiny mon dieu normalement on a 30% de chance pour un shiny 30% de chance c'est à peu près 1 sur 3 allez on peut faire mieux on peut faire pire aussi on peut faire que du 3 étoiles jusqu'à la fin bonjour à rouelle évidemment c'est pas comme s'il me manquait d'autres 3 étoiles donc on peut y aller c'est terrible c'est terrible c'est terrible ah très sexy mais pas vraiment dans ma wishlist mais sympa un nouveau 4 étoiles ça en fait deux un de la liste et un cadeau oui bien encore encore deux d'affilée ça rattrape pour toute la oui oui parfait ah je suis content j'ai deux nouvelles unités sur lesquelles je vais pouvoir travailler dans les prochaines semaines bon lorina si tu veux des empreintes mémorielles tu les auras voilà mais est-ce que gunther est un taux de drop augmenté parce que là j'ai l'impression que 50% des 3 étoiles que je reçois c'est gunther bon bon au moins il sera triple s mais quand même oui shiny plus oui t'es qui t'es qui t'es qui araminta bon bah j'ai un mois pour jouer avec avant le nerf bon bah j'ai un mois pour jouer avec avant le nerf aaaah et bah ça c'est une agréable surprise hein bon bah c'est bon hein j'ai envie de dire que là l'invocation est réussie tout le reste c'est du bonus Clarissa le chaton et ben bienvenue à la maison je te prépare une petite niche allez on enchaîne doris combien il nous en reste il nous en reste 4 allez on espère encore un shiny pour finir en beauté aaaah pilis j'aime beaucoup pilis j'aime beaucoup très content de l'avoir est-ce que je peux faire suivant s'il vous plaît merci allez encore 3 shiny non bon je suis content de l'avoir une fois j'en ai pas besoin de 50 hein encore 2 allez un shiny encore non doris allez le dernier le tout dernier sur les 25 invocations qu'on a fait c'est parti est-ce que ça shine non est-ce que c'est chercheur filiros et non bon et ben ça c'était plutôt pas mal du tout hein c'était pas mal comme dit on avait moins de chance on n'était pas assuré d'avoir un 5 étoiles light and dark on l'a eu donc c'est plutôt très bien c'est plutôt très bien on fait les deux pauvres invocations mystiques qui me restent meilleur taux que les light and dark hein bon sur ce dépêchez vous d'invoquer vos invocations lunaires avant 17h ce soir si vous ne l'avez pas déjà fait et essayez de finir la automaton tower et de récupérer tous les tous les cailloux jaunes là tous les cailloux jaunes disponibles pour avoir un maximum d'invocations lunaires avant 17h parce que là je vais en récupérer 12 et ça va vraiment faire du bien ça va être vraiment génial j'espère que vous avez autant de chance que moi au moins sur les invocations et que vous allez apprécier ce nouveau patch et je vous dis à la prochaine ciao ciao